Toute cette feuille de route, vous l'avez vu, qu'on porte avec enthousiasme, énergie et détermination, elle est d'abord faite évidemment pour le citoyen lui-même. Et donc pour aller au bout de nos idées, de nos convictions, il fallait construire un outil, une plateforme, un espace numérique de santé pour que chaque personne puisse être acteur de sa santé au travers du numérique en gérant ses données de santé pour la prévention, pour organiser son parcours de soins, pour faire de la télémédecine. Le nom de code, cette plateforme numérique nationale, c'est MonEspaceSanté. MonEspaceSanté est un projet très ambitieux qui vise tout simplement à transformer le parcours de soins des assurés. Concrètement, c'est quoi ? Un espace numérique sécurisé, personnel, hébergé en France, qui va réunir pour chaque assuré ses données de santé. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est aussi une messagerie sécurisée entre les assurés et les professionnels de santé. C'est un agenda partagé de santé et c'est un catalogue d'applications référencées. C'est donc tout un écosystème qu'on veut construire autour de MonEspaceSanté. C'est un projet ambitieux. Le ministère des Solidarités et de la Santé en a confié la réalisation à l'assurance maladie. J'en fais donc une priorité. Avec un point de vigilance, un souci permanent, accompagner nos assurés les plus précaires pour qu'eux aussi, ils s'emparent de MonEspaceSanté. Avec la création de MonEspaceSanté, mettant le patient au cœur du dispositif, en lui permettant d'être un véritable acteur de sa santé, tout autant que de l'ensemble du système, la stratégie numérique en santé donne un nouvel élan à la démocratie sanitaire. Créer du lien pour que chaque usager de la santé se sente soutenu et accompagné, rapprocher et faire participer tous les acteurs pour plus d'humanisme, afin qu'aucun citoyen ne soit laissé de côté. C'est l'éthique que nous portons au sein de la stratégie du numérique en santé. Et c'est aussi pour ça qu'il nous tient à cœur de donner la parole aux usagers, aux citoyens, pour construire MonEspaceSanté, mais aussi pour toutes les actions de la feuille de route. Depuis 2019, on met en place des ateliers citoyens qui nous permettent de poser des questions aux usagers sur leurs usages du numérique en santé, faire en sorte que MonEspaceSanté s'inscrive dans ces usages. On a aussi mené une enquête l'été dernier auprès de plus de 2000 personnes et qui nous a permis de savoir qu'en fait, 8 personnes sur 10 étaient prêtes à utiliser MonEspaceSanté. 80% des personnes interrogées se disent rassurées qu'un tel service soit développé par le service public. Et en 2021, pour encore plus appliquer la démocratie sanitaire aux enjeux du numérique, nous allons lancer un comité citoyen d'une forme nouvelle, en associant des usagers tirés au sort, mais aussi des associations de patients. Il participera à la construction de MonEspaceSanté et de ses différentes fonctionnalités. Notre objectif est d'ouvrir ce nouveau service public numérique à tous, par défaut, dès le 1er janvier 2022. Notre fil d'Ariane à chaque étape de l'élaboration de MonEspaceSanté est d'associer les patients afin de nous assurer qu'ils répondent bien à leurs besoins. Pour illustrer les nombreuses possibilités offertes par MonEspaceSanté, prenons un exemple. Je suis d'une patiente diabétique qui a une fracture opérée de la cheville, qui déménage et qui du coup se retrouve prise en charge par un nouveau médecin traitant. Grâce à MonEspaceSanté, cette patiente pourra facilement partager son historique médical avec son nouveau médecin. Dans son dossier médical, elle peut renseigner des informations sur son parcours, son historique. En les photographiant, elle peut déposer des documents médicaux qu'elle a chez elle, tels que son compte-rendu d'hospitalisation, son compte-rendu opératoire lors de la fracture de sa cheville. Pour y trouver les résultats de son bilan de diabète, il lui suffit de demander à son diabétologue qui lui transmettra ces informations grâce à la messagerie sécurisée de MonEspaceSanté, elle pourra les déposer dans son dossier médical. Dans le cas d'ailleurs de son suivi de diabète, la patiente pourra intégrer automatiquement, dans son dossier médical, les informations de mesure de la glycémie prises par son lecteur de glycémie connecté, à condition que ce lecteur soit connecté à une application référencée dans le catalogue de services en santé de MonEspaceSanté. Il lui suffit alors juste de choisir l'application, de donner son accord pour le transfert d'informations. Elle peut également commencer à remplir son carnet de vaccination électronique, que le médecin pourra aussi compléter si besoin. Ainsi, son nouveau médecin traitant disposera de toutes les informations nécessaires pour la prendre en charge. Bien plus que les informations médicales, MonEspaceSanté propose aussi des outils qui permettent d'organiser son parcours de santé. Grâce à MonEspaceSanté, elle aura automatiquement accès, depuis un seul agenda sécurisé, à tous les rendez-vous médicaux pris avec les différents professionnels de santé qui la prennent en charge. Dans un premier temps, MonEspaceSanté sera testé à l'été 2021 par la population de trois départements, où chaque usager recevra alors un courriel ou un courrier personnel de l'assurance maladie lui expliquant comment activer MonEspaceSanté. Les retours de ses premiers utilisateurs nous permettront d'améliorer le produit avant sa généralisation à toute la population à partir de janvier 2022. L'assurance maladie accompagnera au plus près les assurés, dans leur prise en main de MonEspaceSanté. Alors, pour réussir un projet aussi ambitieux, aussi important, il faut que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Évidemment, nous, pouvoir public, il faut qu'on définisse ce cadre interopérable, sécurisé, éthique, que MonEspaceSanté soit demain accessible à tous. Mais il faut aussi que les industriels, d'une part, ils mettent leurs solutions en conformité, et puis d'autre part, ils créent des services numériques à valeur ajoutée métier qui soient innovants, que ce soit des start-upers, des grands groupes, des PME. Il faut que les établissements de santé, les professionnels de santé, ils s'approprient ces outils, qu'ils alimentent le dossier médical partagé, qu'ils échangent les données de santé avec le citoyen via une messagerie sécurisée. Et puis, il faut enfin que les patients, les associations de patients, les citoyens, se saisissent de MonEspaceSanté, se l'approprient, qu'ils aident leurs concitoyens à se l'approprier quand ils sont plus éloignés du numérique, pour qu'enfin, tous, on soit acteurs de notre santé. C'est indispensable, parce que si on échoue, d'autres le feront à notre place. C'est vraiment là, notre souveraineté numérique qui est en jeu, et derrière, la modernisation du système de santé dans un cadre de valeur qui nous semble, à nous, société, citoyens, acceptable. Donc, on n'y arrivera pas sans vous, et on compte vraiment sur vous, et vous pouvez compter sur nous.